Bonjour à tous, c'est Morgane. Je vais être clair dès le début de cette vidéo. The Promised Neverland que je vais vous présenter aujourd'hui est l'une des nouvelles séries les plus intéressantes de ces dernières années. Sachez dès maintenant que si vous cherchez un titre mêlant suspense, énigmes, fantastiques et luttes de tous les instants pour la survie de ces personnages principaux, The Promised Neverland vous ravira. Si l'ambiance électrique de Death Note ou les mystères de 20th Century Boys vous ont tenu en haleine, alors cette série publiée au Japon dans le Weekly Shonen Jump devrait vous satisfaire. Je vais maintenant vous expliquer plus en détail pourquoi. Allons-y ! The Promised Neverland est un titre très récent. Sa publication dans le Jump a démarré en août 2016. C'est d'ailleurs directement dans le Jump que j'avais découvert la série alors qu'elle faisait la couverture du magazine à l'occasion de l'apparition du chapitre 1. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne de Rosalie une vidéo dans laquelle elle présente rapidement ce numéro. Pour tout dire, je n'avais pas immédiatement accroché à cette oeuvre. Le chapitre 1 notamment m'avait déplu par son ambiance et sa conclusion gore. Mais souvent, dans ce genre de magazine de pré-publication comme le Jump, les auteurs doivent frapper en grand coup au chapitre 1 s'ils veulent se démarquer et laisser une empreinte durable dans l'esprit des lecteurs. C'est sans doute ce qui a motivé les auteurs de ce manga, Kaiyushirai au scénario et Posuka Ademizu au dessin, à réaliser un premier chapitre à la fois inquiétant et surprenant. Difficile en effet de classer l'oeuvre sur la base seule de son ouverture, jusez-en plus tôt. L'intrigue s'ouvre dans un orphelinat, Grace Field House, une quarantaine d'enfants, vivent confortablement sous l'oeil bienveillant d'une directrice d'établissement que tous appellent « maman ». Grace Field House offre un environnement épanouissement pour les enfants. Le quotidien est rythmé par les repas, les sorties dans le parc autour de l'orphelinat et des tests que les enfants doivent passer chaque jour. Trois enfants se distinguent particulièrement au cours de ces tests, les trois personnages principaux de l'oeuvre, Emma, Ray et Norman, tous trois âgés de 11 ans. Les seuls événements qui marquent véritablement la vie de l'orphelinat est le départ d'enfants pour une famille d'adoption au plus tard à leurs 12 ans, comme ici avec la petite Connie. Mais en soi, Emma et Norman vont découvrir la cruelle réalité en essayant de rattraper une de leurs petites camarades. Ce n'est pas une adoption en bonne et due forme, mais une mort certaine pour servir de nourriture à d'horribles créatures qui travaillent avec celles que les enfants ont baptisées « maman ». L'orphelinat s'avère être un élevage de viande de bonne qualité destiné à ces monstres terrifiants que les enfants n'avaient jamais vus. Emma et Norman ne peuvent pas accepter ce destin, ils vont alors tenter de découvrir l'envers du décor et de mettre au point un plan qui permettra à chacun de s'en sortir. Mais dans quel monde vivent-ils ? Quelles sont les motivations de « maman » ? Qu'est-ce qui se cache au-delà des portes de l'orphelinat ? Les questions se succèdent, tandis qu'en jeu, « Poker Mentor » se met en place entre Emma et Norman d'une part, « maman d'autre part » avec la vie et la liberté pour en jeu. « The Promised Neverland » détonne pour plusieurs raisons dans la production actuelle. La série dans son ensemble se permet d'incroyables contre-pieds. En vous plongeant dedans, n'allez surtout pas croire que les différents arcs reposeront tous sur les mêmes ressorts, car il n'en est rien. En cela, le titre me fait penser à Hunter X Hunter de Yoshihiro Togashi, qui propose des arcs très différents les uns des autres, tout en sachant conserver ce qui fait l'alchimie et la traite de son œuvre. La comparaison est flatteuse mais méritée pour « The Promised Neverland ». Autre élément remarquable, que j'espère représentatif d'un changement d'état d'esprit, alors que le titre est publié dans le magazine phare du Shonen Manga, autrement dit le manga pour garçon, le personnage principal est une fille. Emma est un personnage attachant, dynamique, qui va, à mon avis, beaucoup secouer tous ceux qui la croisent. Et quand je dis ça, je ne pense pas qu'aux personnages de fiction qui composent la série. Le troisième tome du manga, publié par l'éditeur Kazé en France, est sorti ce 22 août. Il continue de creuser les mystères autour de l'orphelinat, autour de Gracefield House, et le face-à-face entre Maman d'une part, Emma, Norman et Ray d'autre part. Il se termine sur un cliffhanger déstabilisant, qui prépare le deuxième arc majeur du titre. Actuellement, dix tomes sont déjà sortis au Japon pour un tirage de plus de 5 millions d'exemplaires au total, et une adaptation en série animée est désormais attendue pour le mois de janvier 2019. Autant de preuves du succès incroyable du titre au Japon. La réussite de ce manga n'est pas uniquement à chercher dans la tension générée par le face-à-face très intellectuel entre le trio de protagonistes et la directrice de l'orphelinat. La qualité de The Promised Neverland est liée à la construction même de l'oeuvre, qui enchaîne les mystères comme autant de perles sur un collier. À mesure qu'une question trouve une réponse, d'autres interrogations se font jour. Le talent des auteurs est de savoir amener chaque révélation au bon moment, en ayant distillé des indices dans les chapitres précédents. Les planches regorgent de détails auxquels il faut prêter attention. De la même manière, il importe de s'arrêter sur les commentaires des auteurs en marge de l'histoire, sur les fiches présentant chacun des personnages, et aussi sur les arrière-plans de chaque planche. Pensez aussi à aller voir ce qui se cache derrière les couvertures, il y a des indices sur la suite. Les auteurs font preuve d'une maturité étonnante qu'il faut analyser au regard de leur parcours individuel. Le scénariste, Kaeyu Shirai, est un ancien salarieman qui souhaitait devenir mangaka. Le scénario qu'il a proposé a fini par convaincre les éditeurs japonais de Shueisha qui l'ont mis en contact avec Posuka Demizu, une illustratrice qui a également travaillé dans le monde du manga, notamment sur un manga destiné aux enfants autour de l'univers de Oreka Battle, Oreka Monsters. Un scénario mûri et témoignant d'une vraie volonté d'originalité, un dessin dynamique qui est sublimé sur les illustrations de chapitres ou de couvertures pour la dessinatrice, voilà une autre des clés du succès de The Promised Neverland. Allant jusqu'à se permettre d'interroger le lecteur sur la valeur de la vie ou sur le lien entre le prédateur et sa proie, The Promised Neverland est une oeuvre inattendue, pleine de qualités que je vous encourage vivement à découvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie. N'hésitez pas à partager en commentaire vos impressions sur ce titre, et il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! C'est Han-ta Han-ta par Han-ta X-han-ta, le X se prononce pas en japonais. Ah ! Donc c'était Han-ta Han-ta pour Hunter X Hunter, comme on entend dire dans les magasins français. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501